avant de commencer la vidéo nous rappelons que vous pouvez vous abonner et activer la cloche des notifications salut à tous et merci de regarder cette vidéo j'espère que vous allez bien et merci d'arriver donc sur ma chaîne la présentation de la nouvelle enceinte connectée de chez amazon l'eco équipé d'alexa un haut parleur intelligent qui va être donc un très gros concurrent à google home on va tout de suite passer rapidement au déballage et on va passer à la configuration ensemble et voir tout ce qu'il faut faire pour mettre en place notre éco merci de vous abonner à la chaîne si cela n'est pas déjà fait et c'est parti donc pour le petit déballage de l'eco d'amazon alexa la boîte est avec différentes inscriptions les différents mots clés que l'on peut raconter à alexa j'ai pris donc l'enceinte le couleur sable est très 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 joli donc voilà quand on la sort voilà donc une fois de sortie de sa boîte comment notre enceinte un très bon package l'enceinte est très bien protégé et comme d'habitude on a le petit plastique qui l'entoure l'enceinte dans sa globalité donc couleur sable à l'arrière on a donc la connectique avec le petit port jack pour brancher un haut-parleur supplémentaire sur l'amazon éco le dessus possède quatre boutons on verra par la suite de la vidéo à quoi servent ces boutons l'enceinte par elle même elle mesure 15 cm de hauteur pour un diamètre de 9 cm et pour un poids de 821 grammes donc c'est assez léger elle est vraiment très maniable et passe vraiment partout en termes de design au niveau de vos pièces salons chambres ou autres c'est vraiment une enceinte qui peut se poser partout dans n'importe quel environnement l'intégralité du revêtement de l'enceinte c'est un tissu au toucher très lisse très doux pour configurer donc l'écho d'amazon vous allez pouvoir utiliser ios vous allez pouvoir utiliser android et pour ceci une fois que vous avez téléchargé votre application vous l'ouvrez et instantanément on vous demande de vous identifier si vous avez déjà un identifiant amazon ou d'en créer un si ce n'est pas le cas on va tout de suite s'identifier brancher l'écho et voir comment cela se passe voilà une fois que vous avez rentré votre adresse mail et le mot de passe on arrive sur la seconde page qui est alors nous on va commencer la configuration alors pour toutes les personnes qui arrivent sur cette vidéo qui entendent mon iphone discuter en fait c'est un iphone totalement normal il n'y a aucun problème mais la petite voix que vous entendez et voice over et c'est une voix qui peut aider les personnes en situation de handicap visuel mal ou non voyant à se servir d'un iphone et comme vous allez voir toute cette technique on est capable de réaliser beaucoup de choses voire même comme aujourd'hui connecter notre alexa amazon à notre wifi et se servir de notre enceinte intelligent alors on va brancher tout de suite notre alexa une fois le câble branché pour les personnes non voyantes vous ne voyez pas les personnes mal voyantes il y a une couronne bleue il y a donc tout autour de l'eau parleur une couronne bleue ici vous pouvez entendre bonjour comment sont installés l'application alexa et suivi les instructions on continue la configuration sélectionner un appareil à configurer une fois qu'on a choisi donc notre enceinte on nous demande de configurer la langue choisir la langue français france continuer on va continuer donc la configuration de l'écho comment c'est la configuration des shows nous allons connecter votre écho oui pour que vous puissiez commencer à l'utiliser se connecter attendez que l'anneau lumineux passe à l'orange alors pour que l'anneau devienne orange une fois que vous avez lancé cette configuration vous pouvez compter 15 secondes dans la tête et l'anneau sera orange on va tout de suite aller dans les réglages de on va aller donc dans wifi et voilà on s'est donc connecté avec notre iphone à notre amazon écho on va revenir dans notre application alexa pour continuer la mise en place maintenant on va devoir connecter notre amazon notre écho à notre wifi principal ici nous sommes sur le bon réseau on va le valider et notez le mot de passe une fois votre mot de passe inscrit on peut se connecter bouton se connecter récure progresse cela peut prendre quelques minutes préparation de votre écho configuration terminée et nous voici en configuration terminée ceci n'a pas pris plus de cinq minutes pour la première fois sans aucun problème on va continuer sélectionner comment vous voulez utiliser votre écho bluetooth câble audio aucun haut parleur une nouvelle façon de rester en contact avec alexa vous pouvez appeler vos amis et les membres de votre famille et leur envoyer des messages commencez bouton commencez aider alexa à vous connaître je suis taquet confirmer votre prénom et votre nom de famille continuez bouton autoriser amazon contact autoriser alexa à charger régulièrement vos contacts sur le service amazon cela vous aidera à rappeler vos amis et les membres de votre famille à leur envoyer des messages et à rester en contact avec eux alors ici c'est pour que vous puissiez à partir de votre enceinte appeler envoyer des messages directement avec alexa notification autoriser alexa à vous envoyer des notifications lorsque vous recevez des nouveaux messages plus tard autoriser autoriser avertissement amazon refuser ok bouton avertissement autoriser vous amazon alexa à vous envoyer des notifications refuser autoriser bouton appeler et envoyer des messages avec alexa les personnes qui possèdent votre numéro peuvent vous contacter via alexa et faire plus 33 maintenant amazon votre code de vérification amazon est 6 6 9 alors une fois que vous avez marqué votre mot de passe vous allez recevoir un code pour la vérification continuez continuez présentation des shows cette courte vidéo vous expliquera certains concepts de base pour vous aider à commencer à lire bouton fin pause vidéo découvrons ensemble votre amazon écho c'est encore plus facile aujourd'hui de jouer votre musique communiquer avec vos proches et vos amis une petite vidéo de démonstration simple commande vocale c'est tout d'abord votre écho dans n'importe quelle pièce de votre maison dans la cuisine voilà si vous désirez que je vous mette cette vidéo à part et que je vous la poste n'hésitez pas à me dire ça en commentaire vous pouvez dire par exemple ouvre un climat or quelle est la capitale de l'espagne ou raconte moi une blague sur les pirates voulez la configuration est terminée on passe tout de suite maintenant au petit test pour voir comment cela fonctionne alors Alexa dès le premier démarrage a reçu une très grosse mise à jour et lorsque la mise à jour a été faite comme vous pouvez voir tout un circuit autour de l'anneau est en train de s'effectuer elle devrait redémarrer sur le dessus on peut s'apercevoir qu'il y a quatre boutons un bouton pour le volume moins un bouton pour le volume plus un bouton pour mettre le micro en sourdine et un bouton pour lancer Alexa sans dire le mot clé voilà donc la configuration est terminée ici vous pouvez voir j'ai éteint le micro d'Alexa donc elle n'est pas contente elle clignote rouge on va voir ensemble plusieurs vidéos bien sûr sur l'écho d'Amazon voire même de faire des comparatifs contre le Google Home voyons voir ce que les deux ont à se dire voyons voir ce que les deux ont de plus ou de moins c'est ce qu'on va voir dans une prochaine vidéo on va débloquer Alexa puisque comme je vous ai dit on a différents boutons qui permettent de faire cela une fois que on a débloqué on voit bien que c'est de nouveau en vert alors je ferai aussi d'autres vidéos pour les skills on fera des vidéos aussi pour les différents réglages car beaucoup de choses sont à dire dans les réglages d'Alexa pour le moment je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout Alexa au revoir salut on se reparle plus tard on se reparle on se voit plus tard dans une vidéo sur les différents réglages sur beaucoup de choses d'Alexa merci d'avoir pris un peu de temps sur cette vidéo pensez surtout à liker à partager à vous abonner car c'est très important et je vous dis salut à tous et à bientôt ciao ciao